Bonjour M. Lalonde, merci d'avoir accepté notre invitation. La réunion très attendue du troisième plénum du 20e comité central du Parti communiste chinois s'est claudurée la semaine dernière à Beijing, à l'issue de laquelle de nombreuses nouvelles mesures de réformes ont été annoncées, dont beaucoup portent sur la protection de l'environnement. Vous qui avez été longtemps ministre français de l'environnement, quel regard portez-vous sur les réformes chinoises en matière de la protection de l'environnement sous la direction du président chinois Xi Jinping ? J'ai trouvé que c'était une réunion très importante et les décisions vont sans doute avoir beaucoup de répercussions, à la fois pour la Chine elle-même et pour le monde entier. Ce que j'ai compris, parce que je ne sais pas toujours tout, c'est que la Chine veut passer de la quantité à la qualité. Et que maintenant, la décision, surtout qu'il y a eu des problèmes avec la crise de la construction, la Chine pendant très longtemps s'est concentrée sur les infrastructures, maintenant elle est pour la top technologie, la technologie la plus pointue. Et c'est très intéressant de lire dans le rapport l'alliance entre la science, la technique, les universités, les entreprises pour aller chercher ce qu'il y a de meilleur et de plus en avance sur les techniques. Donc ça c'est un choix très important. Et ce qui est très frappant, c'est l'insistance qui est mise sur la protection de l'environnement, sur ce qui est vert, sur la lutte contre le changement climatique, sur la protection de la biodiversité, parce que le progrès technique, il va dans ce sens-là. Et déjà la Chine est très en avance sur les techniques vertes, sur l'énergie solaire, sur les voitures électriques, sur le photovoltaïque, les éoliennes, enfin tout ça. Et donc je pense que ce virage de l'économie chinoise est très important. Merci. 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 Merci.